Hardiwin et Pranker sont de nouveau en activité. Le magasin ne se braque pas tout seul. De l'argent et de l'or, maintenant ! Je ne veux pas t'embêter avec ce couple. Tout se déroule comme prévu. Il ne manque plus qu'une petite surprise. Pranker va être très excité. Mets en l'air ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça semble suspect. Pouding ! Tu as raison ! Tu vas devenir papa ! C'est une excellente nouvelle ! Il va y avoir un super vilain dans la famille ! Pourquoi vous restez plantés là ? Applaudissez ! Et applaudissez ! Viens, chérie. Tu dois être tellement fatiguée. Le ventre de Hardiwin est de plus en plus gros. Ce qui signifie qu'il est temps d'aller chez le médecin. Mais les autres d'humeur des femmes enceintes sont sérieuses. Bas les pattes, Pranker ! Tu ennuis le bébé ! Chérie, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne comprendrais pas ! J'en ai assez, je m'en vais ! Une dispute familiale se profile, mais Pranker va aller au fond des choses. Bonjour, docteur ! On a rendez-vous ! Ce fauteuil est tellement inconfortable ! Mais Pranker sait comment persuader. Allez-y, docteur ! Oh, mais pas les pattes ! Oh non, le docteur est pris au piège ! L'affaire est mauvaise, papa va devoir intervenir ! Hardi, écoute bien ! On a besoin d'une échographie maintenant ! Ainsi soit-il, mais c'est la dernière fois. Le médecin y arrivera sûrement. Sauf si le bébé se met en travers du chemin. Hardi, qu'est-ce qu'il se passe ? Peu importe ! Le bébé n'aime tout simplement pas les échographies. Il a ton caractère, Pranker. Plus de super méchants à l'hôpital. Les futures mamans dorment à poings fermés. L'essentiel est de ne pas déranger Hardi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Chérie, mets ta jambe en arrière. Et bonne nuit. Mais les beaux rêves ne sont pas au rendez-vous ce soir. Devant Hardi, Win se trouve son plus grand ennemi. Un peu plus, et Bad Boy confessera ses bonnes actions. Oups, mon erreur. C'est pas Bad Boy, c'est son pouding adoré. Et il a beaucoup de problèmes en ce moment. Mais les chatouilles aident toujours. Mais le rêve continue. Tu ne peux pas t'échapper, Bad Boy. Prends ça. Qui est là ? C'est clair, Hardi se bat à nouveau contre quelqu'un. Ah, c'est pas une blague. Hardi, donne-moi ça. Et allons-nous coucher. Maintenant, la bien-aimée ne sera plus somnambule. Quoi ? C'est déjà le matin ? Pas possible. Bonjour, Pranker. Pourquoi mes mains sont attachées ? Peu importe. Courage, Pranker. Regarde ce matin. Si tu le dis, chérie. Il est temps de penser à un berceau pour le bébé. Ce sera tellement confortable. Pranker, te voilà. Regarde, c'est le berceau du bébé. Et nous allons le mettre juste là. Papa a un travail responsable à faire. Il doit nettoyer la zone. Enlevez tous les trucs en trop. Mais on a un résident illégal ici. Comment es-tu arrivé là, toi ? Mais quelle odeur ! Ce type devrait être expulsé. Chérie, comment accueilles-tu les invités ? C'est indécent. Vous voulez un peu de thé, monsieur ? Et faites comme chez vous. Pranker, par contre, n'a pas été invité au goûter. Il a encore beaucoup de nettoyage à faire. Et Hardy est une hôtesse tellement hospitalière. Elle a décidé de lui faire visiter la maison. C'est pas juste, Hardy. Mais la future maman a un plan. Ce sans-abri est un excellent formateur en soins maternels. Un hochier, un chapeau et il est comme un bébé. Papa a presque fini. Bon travail, Pudding ! Dépêche-toi, regarde ! Voilà ton nouveau berceau. Merci, maman ! Hardy ! Prends cœur ! Attention, c'est la répétition ! Bébé, tu aimes ton berceau ? Un super vilain doit toujours être en forme. Et Hardy fait une séance de yoga. L'essentiel est maintenant de bouger en harmonie. Oh, je crois que ça a commencé. L'énergie du chaos est la meilleure source de zen pour un super méchant. C'est une bonne chose que Pranker assure toujours ses arrières. Chéri, tu seras pas longue ce soir, n'est-ce pas ? C'est trop calme pour la méditation. Mais Pudding a de sérieux problèmes et l'ennemi est en train de gagner. Hardy a l'aide ! Hmm, tout cela tombe vraiment mal. Mais puisque Pranker le demande... J'arrive ! Ouais, l'atmosphère de chaos n'est plus la même ! Laisse-le partir ! Problème éliminé. Je suis avec toi, Pranker. Mais tu t'attires toujours des ennuis. Et il y a des friandises pour le dîner ce soir. Serre-toi, chéri ! Hmm, délicieux ! Hardy a des talents culinaires ? Voici ton thé ! Qu'est-ce que c'est, Pranker ? Hardy, c'est à toi ! Ne me vends pas ! Ça suffit ! T'as qu'à emménager chez ta mère ! Les sautes d'humeur de la grossesse sont trop importantes. Pourquoi Hardy s'est-elle mis en colère ? Tiens, Pranker ! N'y pense même pas, Hardy ! Je vais te prouver lequel de nous deux a raison ! Pranker a maintenant deux baisers. Et ils sont identiques ! La dispute s'est résolue d'elle-même. Hardy est devenue assez inconsciente. Tiens ton thé, chéri ! Je vais faire le ménage pendant ce temps ! Voici le meilleur moyen de transport. C'est rapide et confortable ! Mais les super-vilains n'ont pas ça. Quel dommage ! Pranker, j'en veux ! S'il te plaît ! Si t'as bien aimé te demande quelque chose, tu dois le faire. Je vais prendre ça, mon garçon. Tiens, ma chérie. Mais Hardy ne s'arrête pas là. Pranker, il a un sweat à capuche tellement cool, je le veux ! Mon garçon enlève tes vêtements et il ne fait pas de bruit. Comment peux-tu dire non à un super-méchant ? Sa parole est d'ordre. C'est pour toi, chéri ! Merci, Pranker ! Ça me va bien ? Super ! Allez, on rentre à la maison ! Mais Hardy a un autre souhait. Des chips ! Ça a l'air délicieux. Hé, mec ! Pas encore ! Mais tu ne devrais pas contrarié Hardy enceinte. Voilà, ne me remercie pas. Les chips volés sont vraiment les plus savoureuses. Pranker, pourquoi ce type a besoin d'un pantalon ? Qu'est-ce que cette femme fait ici ? Adam, tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vont avoir un bébé aussi ? Oh, c'est trop mignon ! Les trottinettes et les chips vont leur être utiles. Je crois que vous avez perdu ça. Les mamans se comprendront toujours. Et c'est l'amitié pour toujours. Adam, tu es un tel gâchis ! Rends-moi ça ! Et ceci est un cadeau de notre part. Merci, c'est trop gentil ! Tu ne peux pas comprendre les femmes enceintes. Au moins, garde ton pantalon, mon pote ! Ce soir, c'est soirée cinéma. Et avec du pop-corn, l'émission de télé préférée est bien plus intéressante. Mais tu peux déjà sentir le soda. Ou je dois courir ? Hardy, j'en ai pour une minute. Mais entrer dans la pièce convoitée n'est pas si facile. Cède la place à une femme enceinte. Mais tu devras attendre longtemps. Un très long moment. Combien de temps ? Me voici, Pranker. Oh non, je dois y retourner. Je reviens tout de suite. Les nerfs sont à vif. Et Pranker a déjà un plan de prêt. Et voilà, problème résolu. Hardy est aussi prête à poursuivre la séance de ciné. Si elle pouvait juste avoir une gorgée de soda. Hardy, arrête ! Tu ne peux pas avoir de soda. C'est mauvais pour le bébé. Depuis quand, Pranker, est-il si prévenant ? C'était bizarre. Hardy est malheureuse. Elle veut quelque chose, mais elle ne sait pas encore ce que c'est. Pourquoi pas de la glace ? Trop sucré ! Range ça, Pranker ! Mais aucune future maman ne refuserait des fleurs. Chérie, c'est pour toi. Quelle odeur affreuse ! Je ne veux pas de fleurs ! Un jouet, c'est dont Hardy n'a besoin. Oh, il est moche ! Pranker n'a plus d'idée. Mais de l'aide arrive. Salut toi, pourquoi t'es si triste ? Que dirais-tu d'une pizza ? Va-t'en, je n'ai pas le temps pour toi, là. Pranker, tu es mon héros ! C'était tellement drôle ! Et maintenant, je suis à nouveau triste ! C'est donc de ça qu'il s'agit. Hardy est amusé par ce type ! Elle ne devrait pas être triste. Il faudra jouer la comédie, désolé, petit ! Je le fais par amour ! Tu ne veux pas gagner de l'argent ? Pousine, prends ma batte, maintenant ! Comme tu veux, chérie. Et le spectacle continue. C'est pour vous, profitez-en ! Une pizza ? Quelle idée géniale ! Peut-être qu'Ardy va se détendre. Mais elle est déjà de très bonne humeur. Il s'avère que cette glace est vraiment, vraiment bonne. Et c'est la soirée des braqueurs ! Les secours ne viendront pas, ne te fais pas d'illusions ! Bientôt, les super-vilains seront riches ! Il y a beaucoup d'argent, ici. Tu peux baisser le ton, petit. Tu me rends nerveux. Mais il y a de sérieux problèmes à venir. C'est la police, et les méchants ne peuvent pas s'enfuir. Ils ne peuvent pas supporter les menottes. Mais Hardy a une idée audacieuse. Oh, je dois aller à l'hôpital ! C'est urgent ! Ne paniquez pas, madame, respirez ! La prison est annulée, et on va à l'hôpital pour la maternité. Chérie, c'était une idée géniale ! Tu es la meilleure actrice ! On ne peut pas aller plus vite ! Le bébé est sur le point de naître ! Yay, on est arrivés ! Mais la police a un appel d'urgence. Les parents peuvent s'en occuper à partir d'ici. Hourra, le danger est écarté ! Ils ont trompé la police ! Ils peuvent rentrer chez eux, maintenant. Attends, je crois que ça a commencé ! Pour de vrai ! C'est bien que l'hôpital soit proche ! Hardy, tout va bien se passer ! Tu peux le faire ! Et papa est déjà super inquiet. Qu'est-ce qui prend autant de temps ? Voici maman ! Prenker, je suis là ! Voici notre fils ! Pas possible ! Quelle trahison ! Je t'ai eu, Pudding ! C'est une farce ! Maintenant, regarde notre bébé ! Et cela touche même le super méchant. J'aimerais que nous n'ayons pas de surprise humide. La famille est prête ! On peut rentrer à la maison !